7 choses que les pauvres font et que les riches ne font pas. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Je m'appelle Grégory Vivas et je suis un activateur de vraies missions de vie business. J'aide les entrepreneurs à devenir magnétiques pour gagner plus. Donc si ça t'intéresse, j'ai écrit un livre à ce sujet-là récemment. Pour y accéder, tu regardes dans les liens de la description de la vidéo, tu cliques sur ce lien et tu y accèdes immédiatement. Première chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est que pendant leur temps libre, les pauvres, ils se calent devant la télé, ils posent leur cul sur le canapé, ils regardent la télé, ils regardent des trucs comme TPMP ou les Marseillais, tout ce genre de conneries, de poisons pour ton cerveau. Et pendant ce temps-là, les riches, eux, ils s'instruisent. Ils prennent des livres, ils se forment, ils se développent personnellement parce qu'ils ont conscience qu'en se développant personnellement, ils vont développer les résultats de leur activité. Ils ont conscience que de leur personne découle les résultats de leur business. Il n'y a pas de cloison entre leur personne et leur business. Alors que ceux qui ont une mentalité de pauvre, les pauvres, quand ils ont fini leur travail, ils rentrent chez eux, ils se calent devant la télé, ils regardent des conneries et ils ne veillent pas à se développer personnellement pour bien devenir une meilleure personne et du coup pour augmenter aussi le niveau de leur revenu. Deuxième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est que les pauvres, ils travaillent pour de l'argent. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils vont travailler, ils vont faire un nombre d'heures défini et ils vont gagner une somme d'argent en cohérence avec ce nombre d'heures. Donc, ils vont être limités par rapport au nombre d'heures qu'ils vont faire. Forcément, on a 24 heures par jour et il n'y a personne humainement qui est capable de travailler 24 heures sur 24. Donc, le seul effet de levier qu'ils ont, c'est d'augmenter leur taux horaire. Donc forcément, ils ont un seuil qu'ils ne peuvent pas dépasser au niveau de l'argent qu'ils vont gagner. Alors que les riches, eux, ils font en sorte de veiller à apporter un maximum de valeur. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir des personnes qui ont des grosses problématiques, des grosses difficultés, des difficultés, des problèmes qui leur pourrissent la vie. Donc, ils sont en mesure de payer très cher pour ça, donc de donner un équivalent en termes d'argent, en termes de valeur qui soit quand même assez conséquent. Et en échange, le riche, lui, il va veiller à apporter cette valeur. Il va veiller à résoudre ce problème. Donc, comme il est en mesure de résoudre un problème qui a énormément de valeur, il est en mesure de faire payer une grosse somme d'argent pour ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont une mentalité de riche ont bien conscience d'une chose. Une chose qu'on n'a pas forcément conscience, la personne qui a une mentalité de pauvre, c'est que le riche a conscience que la seule chose qui a le plus de valeur dans ce monde, c'est son temps. Il a conscience qu'il pourra gagner autant d'argent qu'il est possible de gagner. Il ne pourra jamais racheter le temps qu'il perd. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de gagner du temps en délégant certaines tâches qui leur emprènent. C'est pour ça qu'elles se constituent des équipes, qu'elles se constituent, qu'elles managent des équipes, qu'elles se constituent des équipes et qu'elles délégent certaines actions dans leur entreprise. Alors que le pauvre, lui, il est obligé d'effectuer ses tâches. Il est obligé d'être là, d'effectuer ses heures de travail pour gagner son argent. Donc, j'espère que tu as bien conscience que la personne qui a une mentalité de pauvre, elle est là pour échanger son temps contre de l'argent, alors que le riche, lui, il échange de la valeur, un gros résultat, une performance qu'il réalise et il est payé en fonction de cette performance et non pas en fonction du nombre d'heures qu'il y passe. Troisième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est que les pauvres, quand il leur arrive une tuile, une merde dans leur vie, quand ils échouent, quand ils ont des échecs, quand ils commettent des erreurs, ils vont rejeter la faute à l'extérieur. Ils vont dire que c'est la faute de Pierre, de Paul, de Jacques, du président de la République, du gouvernement. C'est jamais leur faute. Ils ne se remettent jamais en question. C'est toujours les autres qui sont en tort. Alors que le riche a conscience qu'il a le pouvoir sur ce qui se passe dans sa vie. Donc chaque chose qui se passe, c'est de sa responsabilité. Donc il a cette remise en question qui fait qu'il tire des leçons des erreurs du passé et du coup il reprend le contrôle sur ce qui se passe dans sa vie. Il reprend la maîtrise de ce qu'il fait dans sa vie pour changer ce qu'il ne veut plus dans sa vie en des choses qu'il veut, qu'il veut attirer. Donc il reprend le contrôle et la responsabilité sur sa vie, sur ce qui se passe. Du coup, il s'affirme et il ne se laisse pas baloter par les circonstances extérieures. Il reprend le contrôle sur sa vie. Donc du coup, s'il reprend le contrôle sur sa vie, sur sa personne, il reprend le contrôle sur les résultats aussi dans son business. Tu l'as bien compris. Quatrième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est que les pauvres, quand ils gagnent de l'argent, ils cherchent à l'économiser. Ils cherchent à l'épargner. La plupart des gens qui ont une mentalité de pauvre, ils vont foutre leur argent dans un livret A qui ne leur apporte pas d'argent. Donc les banques, elles vont jouer avec leur argent, mais eux, ils ne gagnent que dalle. Ils placent 20 000 balles sur un livret A et au final, avec 0,75 par an, ils ne gagnent que dalle. Ils gagnent 100 balles par an. Et ces 100 balles par an, ces 100 balles d'intérêt ne sont pas suffisants pour couvrir l'inflation. Parce que chaque année, l'inflation fait que ton argent qui est placé en banque, il perd de la valeur. Donc au final, ton argent fond comme la neige au soleil et c'est de la merde en fait. Tu vois bien. Alors que le riche, lui, il se dit, cet argent, ce capital, je veux le faire fructifier. Je veux qu'il me rapporte de l'argent. Je veux le placer quelque part où ça va me permettre de gagner de l'argent, que cet argent travaille pour moi. Tu vois la différence un peu ? Donc ceux qui ont une mentalité de pauvre, ils vont essayer d'économiser sur les choses de la vie courante, la bouffe, le logement, les activités. Ils vont se priver de faire certaines choses pour économiser. Alors que les riches, ils vont faire en sorte de mettre en place des actions, de placer leur argent, de faire fructifier leur capital pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir ensuite se permettre des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre auparavant. Tu vois la différence ? Les riches, ils ont conscience que l'argent, ce n'est pas une chose que l'on doit bloquer. C'est une énergie qui doit circuler dans ta vie. C'est un fluide, c'est un carburant qui doit circuler. Donc si tu bloques ce carburant, tu t'empêches d'attirer l'abondance dans ta vie. Tu fais des choix qui sont basés sur la peur et non pas sur les expériences que tu veux vivre, sur l'amour que tu veux te donner au travers des expériences émotionnelles que tu veux vivre dans ta vie. Donc les pauvres, ils bloquent l'argent, ils l'épargnent, les riches, ils le font circuler, ils l'investissent. Cinquième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est que les pauvres, quand tu leur parles, tu leur expliques un truc, ils connaissent tout déjà. Ils connaissent tout, ils ont tout vu, ils ont tout vécu, ils ont tout fait. On dirait qu'ils ont tout fait dans leur life, alors que les riches, quand tu leur parles, ils t'écoutent. Ils t'écoutent, ils posent des questions, ils s'intéressent, ils s'investissent, ils sont curieux. Ils ne prétendent pas qu'ils savent tout sur tout. Au contraire, ils se mettent en mode apprenti sans cesse, ils sont humbles. Alors que les pauvres, eux, ils vont toujours avoir un avis sur tout, une opinion sur tout. Ils ont toujours leur opinion, mais en fait, on s'en branle de ton opinion, on s'en branle de l'opinion du pauvre. Nous, ce qu'on regarde, qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as fait, quel est le résultat que tu as accompli dans ta life ? Quand un riche parle à un pauvre et qu'il lui dit, voilà, tu devrais peut-être mettre en place ce genre de choses-là, vendre ses accompagnements à tel prix, et que le pauvre lui dit, ouais, non, ce n'est pas possible, etc. Voilà, tu vois, le riche, lui, il l'a fait, il l'a accompli, alors que le pauvre, lui, il ne l'a jamais fait, mais il dit que ce n'est pas possible. Tu vois, il va donner des leçons à la personne qui a accompli les choses. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui sont toujours en train d'avoir leur opinion et de leur croyance limitante, il serait peut-être temps de changer ton état d'esprit, parce que le riche, lui, a des choses à t'apporter au vu de son expérience et au vu des résultats qu'il a eus dans sa vie, d'un point de vue matériel, j'entends, mais d'un point de vue personnel aussi, parce que quand tu as des résultats personnellement, tu transformes ta matérialité. C'est juste que ça prend un peu plus de temps de transformer la matière que les choses dans les énergies. Donc, si tu fais partie des riches et que des gens te donnent les leçons, tu peux leur dire, est-ce que toi, tu as déjà accompli ce que j'ai accompli ? Est-ce que toi, tu as déjà ne serait-ce que vendu un accompagnement ou quelque chose à plus de 500 euros, à plus de 1000 euros, à plus de 2000 euros ? Est-ce que tu l'as déjà fait, toi ? Moi, oui, je l'ai fait. Donc, le résultat parle pour les riches alors que les pauvres, ils sont là toujours à piailler, mais ils ne font jamais rien, ils n'ont jamais aucun résultat. Et surtout, ils ne se remettent pas en question vis-à-vis de ça. Sixième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas du tout, c'est que les pauvres, ils pensent que l'argent, c'est mauvais. Ah, ceux qui gagnent de l'argent, c'est des enculés. Ouais, ils volent les pauvres, les riches volent les pauvres. L'argent, c'est mal, l'argent, c'est la cause du malheur dans ce monde. Voilà, ça, c'est le raisonnement des pauvres, c'est ce qu'ils disent. Alors que les riches, eux, ils considèrent l'argent comme une énergie, quelque chose qui est neutre, comme un outil qui est neutre et un outil que tu peux utiliser pour faire des mauvaises choses ou pour faire des bonnes choses dans ta vie. L'argent, c'est juste un outil, c'est juste une énergie. Donc, à toi de voir pourquoi tu l'utilises, pour des bonnes choses ou pour des mauvaises choses. Mais si tu considères l'argent comme étant quelque chose de mauvais, ne t'étonne pas que tu n'en attires pas. C'est normal, tu n'es pas suicidaire, tu ne veux pas attirer le mauvais dans ta life. Donc, si tu crois que c'est mauvais pour toi d'avoir de l'argent, tu ne vas pas en attirer, mon gars, c'est obligatoire. À l'inverse, si tu considères que l'argent, c'est une bonne chose pour toi, au final, tu vas faire en sorte que tu vas attirer ces bonnes choses pour toi, tu vas attirer l'argent et ça va te permettre de vivre des expériences extraordinaires dans ta vie. Donc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais au final ? Le riche, lui, considère que ce qui est mauvais, c'est la pauvreté, c'est de ne pas pouvoir vivre ce que l'on veut vivre, de ne pas pouvoir être dans la liberté de faire ce que l'on veut. Pour faire ce que l'on veut dans ce monde, il faut de l'argent. C'est une énergie qui est dans ce monde. Elle a été créée, les règles pour le moment sont comme ça, peut-être qu'un jour ça va changer, mais aujourd'hui, c'est l'argent qui te permet de t'offrir certaines expériences. C'est l'argent qui te permet de ne pas être dans la pauvreté. Donc, l'argent, à mon sens, c'est une excellente chose. Ceux qui n'en ont pas sont dans la galère, sont dans la misère. On ne peut pas dire qu'ils sont dans le bonheur, ce n'est pas vrai. C'est faux cul de dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais oui, l'argent, il fait le bonheur. Je kiffe avoir de l'argent. Si je n'avais pas d'argent, je ne pourrais pas vivre là où je vis, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Je ne pourrais pas continuer à faire ce que je fais d'ailleurs, parce que je gagne de l'argent que je peux aujourd'hui te faire cette vidéo gratuitement. Tu comprends ? L'argent, ce n'est ni plus ni moins qu'un outil qui te permet de t'offrir des expériences émotionnelles. Si tu t'achètes une grosse baraque, ce n'est pas pour la baraque que tu te l'achètes. Ce n'est pas la baraque. Si tu t'achètes une grosse baraque, ce n'est pas la baraque qui est importante en soi. C'est l'expérience émotionnelle que tu vis en étant dans cette baraque. Le ressenti que tu as, tu te sens bien dans cet environnement, tu kiffes. Du coup, tu as des émotions super positives qui vont attirer d'autres choses qui sont en résonance avec l'abondance que tu veux attirer dans ta vie. Si tu achètes une grosse voiture, la voiture, tu t'embranles d'avoir une Ferrari ou une Lamborghini. Ce que tu kiffes, c'est le fait de « ah, j'ai une belle voiture » et peut-être « ah, regarde, les gens me regardent différemment. Moi aussi, je me vois différemment. Je m'accorde une valeur qui est différente. » C'est ça que tu veux. C'est vivre l'expérience de conduire une Lambo. Ce n'est pas la Lambo en soi. La Lambo, une fois que tu la gardes dans ton garage, elle reste où elle est. Elle ne bouge plus. Elle ne t'apporte plus rien. C'est le fait de vivre l'expérience de la conduire. C'est pareil pour les voyages, le fait de faire des beaux voyages, d'aller dans des beaux endroits. C'est l'expérience émotionnelle que tu achètes. Ce n'est pas la chose en soi. Vraiment, aie conscience que l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Après, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as une inconscience. Mais c'est une bonne chose de se le rappeler parfois. Septième et dernière chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est que les pauvres vont compter sur la chance pour changer leur vie. Si je gagnais au loto, je m'offrirais ça, etc. Alors que les riches, eux, ils mettent en place des actions. Ils ont conscience qu'ils ont le contrôle sur ce qui se passe dans leur vie. Et ils vont se focaliser sur les choses dont ils peuvent avoir le contrôle pour changer leur vie. Donc, ils vont passer à l'action de façon, de manière régulière, de manière disciplinée. Et ils vont changer progressivement leur vie d'année en année, comme ça. Donc, là, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Si tu comptes sur la chance pour que la vie t'apporte les choses toutes cuites, tu te mets le doigt dans l'œil, tu vois, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu saches où tu veux aller, ce que tu veux. Ça, c'est sûr que c'est important que tu connaisses ta vraie mission de vie parce que ça va être beaucoup plus simple pour toi d'avoir les résultats par la suite. Mais il faut que tu fasses des choses, OK ? Et aussi, voilà, peut-être que ça peut te paraître cliché, mais le portrait, c'est celui-ci. C'est que le pauvre, lui, va aller le samedi soir se bourrer la gueule en boîte de nuit, alors que le riche, lui, il va être chez lui, il va bosser en silence, il va travailler sur ses projets en silence et ensuite, il va transformer sa vie, tu vois. Il va transformer sa vie, sa matérialité, les résultats de son business. C'est une histoire de choix, en fait. Soit tu fais des choix de pauvres, soit tu fais des choix de riches. Même si tu n'es pas riche aujourd'hui, tu peux commencer à faire des choix de riches parce qu'être riche, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. C'est un choix et c'est des actions que l'on met en place progressivement. Donc, voilà pour cette vidéo. Si je récapitule les sept choses que les pauvres font et que les riches ne font pas. Première chose, les pauvres regardent la télé alors que les riches, ils s'instruisent. Ils font en sorte de devenir une meilleure personne chaque jour. Deuxièmement, les riches sont payés au résultat, à la performance, alors que les pauvres sont payés à l'heure. Troisième chose, c'est que les pauvres accusent les circonstances extérieures, les autres, la famille, le gouvernement, etc. pour les erreurs qu'ils commettent et les choses qui leur arrivent dans leur vie alors que les riches prennent la responsabilité de ce qui leur arrive dans leur vie. Quatrième chose, les pauvres sont focus sur économiser de l'argent, les riches sur l'investir, le faire travailler pour soi et ils sont focus sur gagner plus d'argent. Cinq, les pauvres connaissent déjà tout, ils ont un avis sur tout alors que les riches, ils sont curieux, ils sont intéressés, ils sont intéressants. Six, les pauvres pensent que l'argent, c'est de la merde, les riches kiffent l'argent. Sept, les pauvres ont une mentalité de « je vais miser sur la chance, j'espère que la chance va m'apporter la vie de rêve, les riches la construisent. » Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes à ma chaîne si tu veux recevoir de nouveaux contenus de ce type et tu peux aussi accéder à mon livre « Comment trouver ta vraie mission de vie de business ». Ça va te permettre d'arrêter de tourner en rond dans tes faux projets. Voilà, tu peux peut-être en place des choses, ça ne fonctionne pas, tu ne sais pas pourquoi, c'est juste que tu n'es pas dans ta vraie mission de vie de business. Je te propose de découvrir quelle est ta vraie mission de vie de business. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut !